coucou tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo on va aller voir ce qui arrive ensemble pour vous les amis balance pour ce mois d'octobre 2024 j'espère que vous allez bien alors il s'agit ici d'un tirage général ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste n'hésitez pas à aller voir également votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à votre tirage et puis pour les personnes qui le souhaitent vous avez sous la vidéo le lien du site internet pour pouvoir prendre votre réservation pour une séance personnelle personnalisée que ce soit pour la carte au mans si mais également pour la lecture des vies antérieures la libération des mémoires traumatiques voilà alors on va commencer tout de suite par aller voir un petit peu à votre carte ombre celle qui va venir définir vos challenges vos défis sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière roulement de tambour alors ici on a le 3 de coupe alors ça peut être les moments de partage les monde partage avec les siens sa famille ses proches etc est ce que l'équilibre ici est ok de votre côté c'est aussi tous les moments que vous pouvez passer avec vos amis alors on a le côté social mais vous savez le social on va sortir à droite à gauche effectivement un moment donné parfois ça peut être prédominant et ce qui fait que vous pouvez avoir envie peut-être de rester un petit peu tranquille pour tout simplement peut-être ici aussi se reposer donc avoir en fait parce que suivant si vous êtes plutôt casanier ici ça va être bon ben peut-être que vous manquez d'interactivité comme ça sociale et que ce mois ci va vous inviter justement à pouvoir en faire un petit peu plus si au contraire vous en faites déjà beaucoup ben peut-être que c'est trop et que ce mois ci va vous inviter à vous remettre un petit peu en repli en retrait par rapport à ça pour aussi prendre du temps pour vous et puis pour votre sphère plus intime c'est à dire voilà votre compagne votre compagnon vos enfants voilà allez on va aller voir maintenant ce qu'il y a hop en niveau de votre carte lumière celle qui va venir ici définir vos forces vos qualités ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois à venir 9 dp très bien écoutez à priori ici vous n'êtes pas un angoissé de la vie avec ce 9 dp on voit que vous vous prenez pas trop la tête que vous ne vous cassez pas la tête que vous avez plutôt tendance ici à laisser couler alors peut-être aussi c'est un refus en vous refuser de tout simplement vous prendre la tête vous n'avez rien à craindre en tout cas vous ne vous sentez pas craintif c'est aussi la fin d'une période peut-être d'anxiété pour vous et c'est intéressant parce que ça nous donne quand même ici un petit indice donc vous allez pouvoir ici on vous dit de nouveau respirer et c'est aussi une sortie d'un certain isolement ok allez on continue on va aller voir un autre petit message pour voir les énergies qui vont vous accompagner l'artiste intérieur alors on te dit en prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux votre imagination devient d'une grande richesse alors vous voyez c'est intéressant parce que parfois mais elle a un petit papillon ici sur le nez et parfois c'est vrai qu'on a plein de choses devant soi devant les yeux et puis on ne les voit plus on ne fait pas attention on ne leur donne pas peut-être suffisamment d'importance et pourtant en fait notre environnement notre entourage est déjà riche d'un certain nombre de choses et donc là ici justement peut-être que vous allez pouvoir ouvrir les yeux prendre conscience prendre connaissance de toute cette richesse qui est présente autour de vous pour pouvoir tout simplement en profiter en profiter et y accéder voilà allez on va continuer avec les petits messages avec notamment l'oracle G ok bien ici j'ai l'impression d'avoir d'autres des personnes qui, alors je sais pas si on peut parler de phobie sociale, pour certains ça peut l'être. Pour d'autres c'est effectivement qu'il y a eu un moment de repli sur soi qui a été important, besoin de s'isoler, besoin de se retrouver soi, et peut-être que là on arrive justement sur la fin de cette période. Alors, s'il y a eu l'isolement, c'est peut-être qu'à un moment donné aussi il y a eu un impact négatif, il y a eu une situation ici qui est venue vous blesser, alors peut-être émotionnellement ça peut être parce qu'il y a eu, je sais pas, une déception dans un lien avec une personne, que ce soit sentimentale, que ce soit, voilà, familiale etc. Et donc le temps de retrouver ses esprits, le temps de faire le point, etc. Il y avait ce besoin de se mettre au vert, d'accord, de prendre un petit peu de recul, de se mettre au repos. Mais ça, ça y est, c'est une période ici qui est révolue. Pourquoi ? Parce que de toute manière, il y a cette notion de se dire mais en fait ça mène à rien. C'est-à-dire que parfois on se recroqueville sur soi en se disant ça va nous protéger, ça va vous protéger, oui, mais de quoi ? Ben en fait finalement de pas grand-chose. C'est pas en s'extirpant du monde que finalement vous allez pouvoir continuer d'évoluer ou d'avancer. Au contraire, ça vous met dans une période de stagnation. Alors ça peut être intéressant des fois parce qu'on a des choses effectivement à évacuer, de la tristesse etc. Mais après, il faut refaire surface et refaire surface dans le monde qui nous entoure pour justement pouvoir avancer et trouver son équilibre. Donc voilà un petit peu ce qui ressort. Ça peut être vous mais ça peut être aussi comment dirais-je ? Un de vos enfants. D'accord ? Par exemple, vous pouvez être témoin d'un enfant qui ne va pas très très bien a tendance à broyer du noir parce qu'il a eu une déception dans sa vie. Donc vous pouvez être la personne qui l'aide à réfléchir, qui l'aide à comprendre là ce qui est en train de se jouer émotionnellement à l'intérieur de lui parce que même si on parle ici peut-être de grands enfants qui sont en fin d'adolescence, voilà en jeune âge de vie d'adulte, ben c'est pas toujours évident quand on a des chagrins, des déceptions, de comprendre émotionnellement ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de soi. Et donc vous pouvez avoir ce rôle ici de personne sage, de personne d'expérience qui a certainement déjà vécu ça et qui du coup a ce pouvoir de libérer, libérer la parole, libérer aussi la charge émotionnelle que porte cet enfant qui est peut-être en train de ruminer. On a ici ce serpent, donc c'est éventuellement les pensées négatives, on tourne en boucle et on boucle en boucle et c'est ce mental qui devient ici prédominant. Donc oui, il y a des questions à se poser sur le relationnel mais le but étant ici de retrouver une zone ici d'équilibre. Ok ? Bon, c'est chargé, hein ? Alors c'est chargé mais en fait on voit que vous aussi vous apprenez à j'accompagne si c'est votre cas en tant que parent par exemple ici ou en tout cas personne qui peut accompagner cette personne qui serait en difficulté. Vous apprenez ici à être présent pour la personne mais sans pour autant non plus que ça vienne impacter votre tranquillité. D'accord ? Ça ne vient pas vous empiéter. Alors bien sûr, on s'inquiète mais pas à delà à ce que vous preniez ça à bras le corps au point que la problématique de la personne devient votre problématique. Vous voyez ? Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Allez, on ne baisse pas les bras très bien. Vous tenez le bon bout on vous dit ne baissez pas les bras vous tenez le bon bout il y a quelque chose qui est en train de bouger il y a du mouvement ça va avancer super on vous dit il y a une espèce de justice aussi qui se met en place c'est-à-dire vous allez pouvoir maintenant aussi concrétiser peut-être des nouveaux projets on vous parle d'ailleurs d'apprentissage vous êtes quelqu'un qui avait envie ici d'accord ? Ah ok c'est intéressant parce qu'ici on a cette notion quand même d'études qui est là alors potentiellement on est au mois d'octobre il y a peut-être certains enfants enfants grands enfants d'accord ici qui ont eu des difficultés pour trouver je ne sais pas leur poursuite d'études l'école qui va les accueillir et puis l'année scolaire commence alors les rentrées étudiantes si je ne dis pas de bêtises ça peut être justement pour certains sur le mois d'octobre si je ne dis pas de bêtises et donc du coup ici il peut y avoir effectivement une certaine incertitude parce que les choses n'étaient peut-être pas mises en place mais on voit que justement vous ne lâchez pas l'affaire et grâce à ça il y a la possibilité ici de pouvoir avoir justement une réponse qui arrive rapidement avec une mise en place rapide alors peut-être que c'était pas le tout premier choix on est d'accord mais néanmoins ça fait partie de ce qui avait été sélectionné choisi et on nous parle ici de victoire donc voilà pour les parents qui peuvent s'inquiéter pour leurs enfants pour vous si vous êtes justement jeune étudiant et que vous inquiétez sur le fait de pouvoir trouver justement alors je ne sais pas une école un stage un patron si vous êtes en apprentissage etc on vous dit que voilà il y a une solution qui arrive j'ai quelqu'un ici une personne qui peut peut-être vous aider justement dans les échanges les communications on a quelque chose qui s'accélère vous rentrez en lien vous rentrez en communication avec quelqu'un et tout de suite ça donne un coup d'accélérateur à justement la mise en place de ce changement le fait de pouvoir trouver ici une solution vous avez en face de vous ici quelqu'un qui va être extrêmement je pense réactif parce qu'effectivement il n'y a pas de temps à perdre il faut être honnête ici on a deux cartes de rapidité il n'y a pas de temps à perdre si on regarde sur le côté professionnel ou les projets on voit que vous êtes une personne qui ça fait longtemps que vous attendez qu'il y ait du changement qui se mette en place je pense que vous n'avez pas démérité ce nouvel engagement ici qui peut arriver cette nouvelle concrétisation on a un nouveau projet et voilà on sent que vous n'avez pas perdu pied vous avez attendu peut-être que vous avez attendu aussi le bon moment le juste moment ici parfois il y a comme on dit il y a un temps pour tout avant c'est trop tôt après c'est trop tard et là et ben voilà c'est le bon moment donc il y a une fenêtre de tir j'ai envie de dire ici pour les personnes qui souhaitent concrétiser un projet en particulier la fenêtre de tir a priori c'est maintenant et c'est pour ça aussi qu'on retrouve pour vous cette notion de rapidité j'ai envie ici de pouvoir exaucer un vœu exaucer un rêve j'ai la tête sur les épaules avec la reine de Denis on est beaucoup dans je maîtrise je suis dans la gestion je suis une bonne communicante j'ai pris mon temps avant j'ai observé j'ai planifié et là ça y est maintenant c'est le bon moment donc c'est le moment d'avancer j'ai même envie de dire ici on fonce avec le cavalier d'épée on a quelque chose d'extrêmement fougueux rapide ce qui certainement ouvre ici peut-être plusieurs possibilités ce qui vous permet également de faire le tri de toute manière vous en sortez ici victorieux il y a quelque chose de positif pour vous ok allez on va aller voir par la suite ce qui se passe du côté de votre petit cœur du côté love du côté sentimental après oui je reviens on me dit il y a peut-être quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps d'accord et quand je disais il y a une fenêtre de tir c'est peut-être parce que là je sais pas je vous dis une bêtise vous attendez un job depuis longtemps mais par exemple il y a des recrutements qui s'ouvrent qu'une fois tous les 5 ans et là ça y est vous apprenez qu'il y a un recrutement qui s'ouvre il y a cette notion aussi de communication c'est peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous donne l'info et donc c'est le moment d'y aller c'est le moment de foncer ne laissez pas passer cette chance alors wow j'aime oh oh bah là ça m'a fait les montagnes russes j'étais trop contente puis d'un seul coup on nous dit non bon alors qu'est-ce qu'il se passe ah bah on nous dit oui qu'est-ce que c'est que ce bazar oulala oui bah oui on se pose des questions ok bon alors là je vais pas pouvoir vous aider plus que ça parce que ah ouais ok ok bon si j'ai compris c'est oui ou bien c'est non je vais pas me chanter plus mais vous voyez ici on a quelque chose qui est certainement très fort d'accord au niveau sentimental une relation ou peut-être démesurée d'accord au niveau émotionnel avec des sentiments wow ok et quand c'est wow et que c'est positif c'est magnifique c'est magique c'est beau à voir c'est beau à vivre le problème c'est que bah c'est un coup c'est oui un coup c'est non un pas en avant deux pas en arrière alors là du coup ça pose problème parce que ça vient perturber bah l'équilibre c'est à dire que bah les moments ici qui sont positifs qui sont wow que vous avez pu vivre sont peut-être pas suffisants pour pouvoir vous dire bon oui c'est une belle relation parce que là ici il y a un caillou dans la botte quand même donc on a ici quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en discussion avec qui vous n'êtes pas en communication alors j'ai deux lectures soit effectivement vous êtes en couple avec quelqu'un puis un coup vous êtes en couple un coup vous n'êtes plus en couple un coup vous êtes ensemble un coup c'est terminé ok et donc bon à un moment donné il faut se poser les bonnes questions d'accord et effectivement je pense que c'est ce qui se passe pour vous ici vous vous posez les bonnes questions et vous dites c'est bon stop on ne peut pas avancer sur une relation sereine stable si c'est en permanence comme ça c'est pas possible vous ne pouvez pas construire quelque chose vos fondations ici elles ne sont pas solides donc effectivement il peut y avoir là quelqu'un qui décide de dire bon bah stop on clôture on a essayé on a voulu revoulu certainement mais ça ne fonctionne pas on a envie là j'ai quelqu'un qui a envie de passer à autre chose qui veut que les choses avancent bougent et qui est prête à dire stop c'est définitif ok autre lecture ici c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous êtes en contact parce qu'on peut avoir cette notion de non communication donc quelqu'un vous n'avez pas de nouvelles vous avez connu il y a plus ou moins longtemps avec qui vous avez vécu quelque chose de très fort ou en tout cas vous avez ressenti des émotions très fortes très vives pour cette personne et effectivement vous pouvez vous poser la question est-ce que c'était un coup de foudre alors potentiellement d'ailleurs il s'est peut-être rien passé avec cette personne-là ou alors tellement une petite histoire que vous ne pouvez pas comment dirais-je juger finalement si c'était la bonne personne et du coup après on peut partir dans quelque chose qui est un petit peu de l'ordre du fantasme on fantasme la personne on fantasme la relation et puis on sait plus on se mélange un petit peu les pinceaux donc est-ce que c'était vraiment l'amour de votre vie ou est-ce que finalement c'était un coup de coeur un beau coup de coeur mais qui n'a pas vocation à aller plus loin parce que peut-être que là vous êtes aussi dans une certaine attente et cette attente malheureusement fait que vous pouvez être dans une certaine stagnation dans les futures rencontres etc. bon là j'ai quelqu'un qui effectivement se pose la question et n'a peut-être pas la réponse d'accord vous n'avez peut-être pas la réponse de vous dire voilà est-ce que c'était l'amour de votre vie bon et bien on ne sait pas là ce qu'il faut voir ici c'est que vous avez passé un bon moment avec cette personne cette personne vous a rendu heureuse d'accord si c'est l'amour de votre vie la vie elle est bien faite elle vous le remettra sur votre voie à un moment donné moi le conseil que j'aurais tendance à vous dire c'est en attendant vous vivez votre vie vivez vos rêves de petites filles de princesses de belles histoires même si c'est pas pour le moment avec cette personne là si elle vous est destinée elle reviendra sur votre vie mais ne restez pas ici dans cette ambivalence qui pourrait vous empêcher d'avancer de faire vous votre propre vie ce serait dommage vous pourriez passer à côté d'autres belles choses d'autres belles rencontres et d'autres belles histoires donc là on voit que vous décidez d'avancer ok si on regarde le tirage pour les personnes qui sont en couple alors j'en ai marre de toujours donner des séparations mais voilà là c'est ce qui ressort on a quelqu'un ici qui s'interroge fortement sur bah voilà où en sont les sentiments est-ce que j'aime encore profondément la personne avec qui je suis en couple d'accord parce que ici on voit qu'il y a un problème de communication dans la relation alors oui il peut y avoir encore ici des bons moments de bonheur des bons moments de partage mais voyez il y a un petit peu la balance quoi c'est à dire que on sait plus là j'ai quelqu'un donc une personne là en l'occurrence je pense que c'est vous qui de manière assez imprévue là est en train de justement d'émettre des réflexions se pose des questions a peut-être le besoin de prendre du recul parce que ici effectivement on a l'impression qu'il y a quelque chose en tout cas j'ai l'impression que vous vous êtes arrivé à terme à bout d'une relation au point que c'est pas facile de s'avouer les choses d'assumer etc mais là j'ai l'impression qu'effectivement il y a des sentiments qui se sont perdus qui ne sont plus suffisants qui viennent déstabiliser la relation et qui là potentiellement effectivement ont l'envie de bouger l'envie ici de mettre fin à quelque chose pour s'ouvrir à autre chose de nouveau ok allez on va aller faire un petit tirage développement personnel ne plus voiler la face aussi avec le 9 d'épée qu'est-ce que ouais oui ça alors vous lâchez le mental ça c'est sûr ça les balances vous êtes votre mental il est out mais c'est très bien parce que du coup vous lâchez le mental vous n'êtes plus du tout en train de vous comparer c'est parfait mais c'est vraiment parfait vous n'êtes plus dans la comparaison vous êtes capable de faire vos propres choix de suivre votre propre voie votre propre chemin vous vous sentez libre vous vous octroyez cette liberté d'être cette liberté de penser et du coup ça a le pouvoir justement d'inverser le processus vous n'êtes plus dans les pensées négatives vous êtes dans j'accède à mes parts d'ombre j'accepte mes parts d'ombre et je décide d'avancer comme cela vous avez accueilli ici vos défauts vous avez accueilli alors quand je dis vos défauts c'est pas vraiment le bon mot je dirais plutôt ce qui fait votre différence ce qui fait aussi votre originalité on ne compare pas ce qui est incomparable vous êtes unique votre voie votre chemin est unique vos envies vos aspirations sont uniques et je ressens vraiment chez vous cette notion de se dire je n'ai plus envie de me battre je n'ai plus envie de nager à contre-courant de ce que j'ai envie d'être et de faire je pense qu'à un moment donné vous êtes peut-être un petit peu justement perdu vous avez pris une voie qui n'était pas faite pour vous et du coup vous êtes arrivé à un moment donné au bout à une impasse d'accord et là il y a vraiment cette notion de ne plus voiler la face et de se dire voilà je reprends mon droit chemin mais mon droit chemin c'est votre chemin et non pas celui qui correspondrait au chemin de quelqu'un d'autre ou des aspirations qu'on a eu pour vous voilà ok allez on va continuer un petit peu plus loin toujours sur les petits messages des guides ici on peut avoir une âme d'artiste aussi on avait ici cette notion d'artiste intérieur effectivement l'artiste il est libre d'accord l'artiste il est rêveur l'artiste il se laisse porter par la vie parfois de manière insouciante naïf entre guillemets il vogue bon bah c'est peut-être ici votre état d'esprit alors on a des transformations et derrière on a un passage à l'action bah oui tout en suivant son intuition vous avez envie de plonger vous avez envie de plonger dans une nouvelle voie vous avez envie de plonger dans une nouvelle réalité vous avez fait le taf ici hein vous avez fait le boulot vous avez su alors ici réparer les choses récupérer aussi une certaine énergie récupérer votre capacité aussi à pouvoir donner vie à vos envies d'accord et puis on voit que vous avez derrière fouiner des effets ah un deux trois on voit que derrière vous avez fourni les efforts nécessaires pour justement vous donner l'opportunité de passer vers là cette notion de nouveauté vous êtes très inspiré et d'ailleurs j'aurais même envie de dire vous êtes inspiré et vous êtes inspirant pour les autres ne l'oubliez pas aussi c'est important et bah là qu'est-ce que cela ne tienne vous y allez vous laissez porter qui vivra verra on a vraiment ici cet état d'esprit là vous êtes dans le lâcher prise dans le mental dans le lâcher du mental attention dans la non-résistance on vous l'a dit dès le début c'est ce qui fait votre force les amis Balance sur ce mois d'octobre c'est pas du je m'en foutisme c'est je n'ai pas peur j'y vais voilà ce qui se passe et quand vous y allez et bah vous vous élancez ici vers une nouvelle réalité vers quelque chose qui vous apporte de nouvelles promesses de nouvelles réalisations donc voilà pour vous les amis Balance c'est un très beau tirage n'hésitez pas à liker commenter et partager la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures ciao